Salut à tous, c'est Alizea, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Cannes Battle. Ça fait quelques mois que je n'avais pas fait un point sur l'état de mon compte avec mes différentes équipes. Il y a eu des invocations, différents portails, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos invocations. J'ai réussi à récupérer quelques bons personnages, d'autres moins bons, certains que j'utilise, d'autres que je n'utilise pas. Donc on va faire un petit tour justement de mes équipes et vous expliquer un petit peu les choix, enfin mes choix. Pourquoi j'ai pris telle et telle unité en fonction de ce que j'avais, quelle est l'optique de mon équipe, pourquoi j'ai tel ou tel choix. Ça peut peut-être vous inspirer, peut-être que vous allez pouvoir copier mon équipe, peut-être que vous avez des personnages qui sont mieux que les miens pour compléter les différentes équipes. Ou moins bien, mais vous avez toujours une base et peut-être que cela pourra vous inspirer pour justement monter un petit peu vos équipes. Donc on va commencer par ma team super. Ma team super composée forcément du leader super SVB, bon off-tank, contre plusieurs attaques. Donc ça deal plutôt pas mal, c'est un personnage qui est bon, on va dire, plutôt bon même, très bon, qui deal assez de dégâts, qui est contre les attaques classiques. Et bon leader pour la team super. Mon super Végétaux qui est 100%, il fait énormément de dégâts, il casse des bouches à tour de bras. Ça fait super super mal et du coup forcément, il est obligatoirement dans ma team super. Le Goku SSJ4 qui est là aussi avec 3 doublons, donc qui aussi casse des bouches. La capacité, quand il part en attaque spéciale, d'augmenter sa défense et aussi de contrer une attaque spée, une chance moyenne de contrer une attaque spée. Et tout comme le Végéta SSJ4 pour justement renvoyer des attaques, ou du moins les esquiver et ne pas prendre de dégâts. Le Gogeta SSJ4 est là aussi pour ça. Chance plus élevée d'esquiver une attaque spéciale et de contre-attaquer. Du coup, en ayant 3 personnages avec cette capacité là, je me suis dit qu'un bloqueur de spée n'était pas forcément intéressant. Du coup, ça casse un peu une homogénéité de l'équipe. Ça empêche justement de faire fonctionner cette équipe là de cette manière là. Si on bloquait attaque spée, du coup on aurait 3 personnages qui ne feraient que du deal classique. Et on n'utiliserait pas justement la capacité d'esquiver et de contre-attaquer une attaque spéciale. Surtout qu'en général, les bloqueurs de spée sont plutôt faibles en termes de points de vie d'attaque. Du coup, ça ne deal pas beaucoup beaucoup de dégâts. Et j'ai préféré partir sur justement 3 personnages qui ont cette possibilité de renvoyer les attaques spées. On a en plus, comme je vous disais, Super Végétaux et Super Végétaux Blue qui eux peuvent contrer les attaques physiques. Donc on se retrouve vraiment dans une équipe qui contre-attaque énormément et du coup ça rajoute un surplus de DPS. Après le risque, c'est de se manger une attaque spée et de ne pas esquiver. Mais avec une team super composée de ces personnages là, on a suffisamment de HP pour pouvoir encaisser une attaque spée. Sans se mettre dans la merde et après un petit sendu et c'est reparti. Et pour finir, le Gogeta classique, lui aussi 100%, il casse des bouches et l'avantage, comme chaque Gogeta, il a la possibilité d'attaquer en positif sur n'importe quel adversaire. Donc même si dans une rotation, vous avez un Goku SSJ4 et je ne sais pas moi, un Super Végétaux ou un Super Végétaux Blue, avec le Gogeta, vous savez qu'un personnage infligera des dégâts moindres, un autre de dégâts classiques et l'autre des dégâts toujours positifs qu'est le Gogeta. Donc ça permet toujours de casser des bouches, peu importe les circonstances. Ensuite, nous avons ma team extrême. Ma team extrême avec le leader Black Goku Rosé, pareil que SVB, une très très bonne unité. Débuff et fait extrêmement mal. Ensuite, le Genemba que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez vu sur mon portail Invocation, enfin sur ma vidéo Invocation sur le portail Kid Buu, j'ai réussi à avoir Genemba de multi. Du coup, je ne l'avais pas, ça faisait un moment que je cherchais, j'en avais besoin pour du tanking sur ma team extrême. Il fonctionne très 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 bien avec Buwan, du coup ça me fait une régénération d'HP en plus. Et à l'inverse de Gogeta, Super Saiyan, le Genemba lui arrive à tanker, attaque SP, attaque physique avec sa garde activée sur tous les types. Du coup, on diminue grandement les dégâts qu'on subit, peu importe l'attaque reçue. On passe ensuite à Gataizamasu, Gataizamasu qui link très très bien avec le Black Goku Rosé qui débeffe aussi. Et comme j'ai 2 ou 3 doublons, du coup pareil aussi, il fait plutôt plutôt mal. Et il va aussi très très bien avec le Black Goku qui lui aussi va très bien avec le Rosé aussi. Donc on a un triplon, on va dire une rotation qui est parfaite. On va dire en tout cas qui fonctionne très très bien avec beaucoup beaucoup de liens entre ces 3 personnages. Du coup, ça fait le café. Et voilà, ça débuffe aussi l'attaque et la def. On passe à notre off-tank Omega Chain Run qui a le passif qui permet de réduire les dégâts subis. Donc du coup, d'encaisser encore moins de dégâts de la part des adversaires, que ce soit attaque SP ou attaque classique. Pareil, lui je crois qu'il débuffe il me semble. Du coup, tout bénef. Une équipe tanki et avec énormément de débuff. Et pour finir, en Buen, le fameux qui permet de booster ma régénération de HP avec la prise de Ki. Et qui débuffe aussi l'attaque. Donc du coup, on se retrouve avec une première rotation Buen-Janeba. Une deuxième rotation par exemple. Black Goku Rosé et Gata Eizamasu avec en rotation une fois sur deux. Le Black Goku classique qui permet de donner du Ki. Et le Mega Chain Run qui lui permet de réduire les dégâts subis. Ensuite, on passe sur ma team Super Agile qui elle permet surtout de faire du boss rush. En fait, elle est là dans cette optique là. Le Vegeta Super Saiyan 4 qui lui, attaque PV et DEF plus 120%. Donc du coup, la team se retrouve avec 250 000 points de vie. Un truc comme ça je crois. Donc parfait quoi. Ça fonctionne super bien. Le Kid Goku SSG3HG qui link très bien aussi avec le Super Vegeta SSG4. Lien GT etc. Donc ça donne du Ki. C'est parfait. Le Whis est uniquement présent parce qu'il a une chance moyenne de stun. Donc c'est toujours ça de pris. Mais surtout pour sa capacité. En fait, si vous avez moins de 20 ou 30% de points de vie je crois. Il permet de soigner une fois par combat. Donc quand vous faites des enchaînements de boss comme pour le boss rush. Le gros avantage c'est qu'à chaque combat. Si pendant chaque combat vous tombez en dessous des 30%. Vous avez une saison gratuite. Et ça se réactive à chaque combat. Du coup, vous avez la possibilité d'économiser beaucoup d'objets de soins comme les Senju ou les Dende. Donc très très intéressant cette team là. Et voilà, dans cette optique là, c'est le seul personnage je crois à avoir cette capacité là. Du coup, ça vaut le coup largement. Le Jubaï qui inflige énormément de dégâts. Qui a beaucoup beaucoup de liens avec le Vegeta SSG4. Du coup, je me retrouve en fait avec la capacité d'infliger un maximum de dégâts pour justement exposer l'adversaire. Et ça booste encore plus les dégâts du Vegeta et du Goku. Même s'il n'est pas Spédis. Le Super Vegeta au 100% très bonne unité pour contrer les attaques classiques. Et puis voilà, il casse des bouches. Et Caulifla qui vient remplacer mon Black Goku Rosé qui était dans la team Super Agilité. Tout simplement pour pouvoir obtenir, on va dire, 120% d'HP de def et d'attaques en plus. Elle est toujours Spé 1 mais elle est surtout là en fait comme off-tank. Donc avec la capacité d'esquiver, de contrer l'attaque spéciale, d'esquiver des attaques physiques, etc. Donc toujours bon à prendre. Ca peut vous aider à prendre moins de dégâts. Ensuite, ma team Super Puissance. Ma team Super Puissance qui est pour moi je pense la plus forte. On se retrouve avec le Goku SSJ4 en leader. 3 doubles comme je l'ai dit tout à l'heure. Ca fait super mal. Ca se booste en armure au fur et à mesure du temps. Accompagné du Goku SSJ3 qui permet de réduire la défense. C'est la seule unité je crois qui réduit la défense dans cette équipe. Du coup, si on se rend compte un Brawly ou quoi que ce soit avec une défense de ouf. Et bah on peut shred cette armure là pour lui infliger un peu plus de dégâts. Et lui casser les dents. Le Gogeta 100% comme je l'ai dit tout à l'heure. Attaque toujours positif sur n'importe quelle unité. Du coup, ça fait super mal en plus avec le bonus des 120% d'attaque du leader Goku SSJ4. Le kit Goku SSJ3 GT qui est le meilleur compagnon de Goku SSJ4. Du coup, dans une rotation, il faut les mettre côte à côte les deux. Ca donne un peu moins de kick pour d'autres personnages. Mais par contre, les liens qui sont entre ces deux personnages boostent de manière énorme le potentiel des deux unités. Du coup, on se retrouve à faire des dégâts de ouf. Le Vegeta SSJ3 qui est là pour tanker. Alors lui, il se prend tout dans les dents. Le pauvre, j'aimerais pas être à sa place. Mais il prend absolument tout dès qu'il y a une attaque SP ou dès qu'il y a un boss qui part en attaque 3, 4, 6 fois, 50 fois. C'est lui qu'on met à ce moment là dans la rotation pour prendre tout dans les dents. Il a une chance moyenne de stun, je crois. Donc du coup, ça apporte un petit plus aussi. Et il tank jusqu'à la mort. C'est lui qui permet justement de pouvoir encaisser le plus de dégâts avec le Goku SSJ4. Et pour finir, le Sanguen Super Saiyan 2. Qui a aussi de très très bons liens avec le reste de mon équipe. Malheureusement, je n'ai rien d'autre de mieux à mettre dans l'équipe. Donc du coup, il est là, il est SP1. Mais voilà, il fait le café. Il apporte suffisamment de qui pour faire partir mes unités en SP, donc en attaque spéciale. Donc ça me va très bien. Ma team tech, ma team tech que j'aime plutôt bien. Je n'utilise pas vraiment parce que j'attends le Goku SSJ3 Ange pour pouvoir l'améliorer. Donc on se retrouve avec le Gotenks SSJ3 qui fait des dégâts de ouf. Grosse grosse unité, un des meilleurs godlead sorti de sa génération, si on peut dire ça comme ça. Il fait énormément de dégâts, donc c'est vraiment parfait. Le Freezer tech qui est là pour tanker, qui est aussi des buffs, je crois que c'est la défense, quand il part en attaque SP. Le Gataizamasu, pareil aussi, que j'ai pas mal monté et qui link plutôt correctement avec le Gotenks et le Végéto. Voilà, le Végéto normal en tech qui est juste en dessous. Avec le lien fusion, donc du coup ça donne du ki, c'est plutôt pas mal. Le Bardock qui, je sais jamais, j'arrive pas à mémoriser, je sais jamais. Bref, ce petit Saiyan qui permet de bloquer l'attaque SP, donc plutôt intéressant, sachant que là on a qu'une unité capable de contre-attaquer sur l'attaque SP. Donc autant bloquer l'attaque SP, là ça ne sert à pas le tout. Le Végéto qui est là comme support pour booster les alliés, je l'aime pas plus que ça honnêtement. Il fait des dégâts moyens, je vois pas plus que ça le boost de dégâts qu'il apporte. Donc je suis pas trop satisfait de cette unité. Donc au final, j'ai rien d'autre de mieux à mettre à la place, donc ça vaut pas le coup de l'enlever. Je le laisse là histoire d'eux, mais j'ai pas mieux à mettre dans cette équipe là, ou en tout cas, si je l'organisais différemment, le rendu me plairait encore moins. Donc cette unité est présente dans cette équipe tech, et le Gogeta SG-4 qui inflige de bons gros dégâts, qui a la capacité de contre-attaquer sur une attaque SP, donc rajout un surplus de dégâts. Et on va finir avec ma team intelligence que j'ai voulu tester, et que... Mouais, mouais, voilà. Disons que ça serait bien d'avoir un Gohan LR, et je pourrais me faire plaisir. Donc Buwan, Janemba, classique, comme vous le disiez, Buwan leader pour le team intelligence. Janemba, ici présent, pour aller avec Buwan et mettre en avant juste côté le côté tankiness. Le Baby 2, qui n'est pas Dokkan, j'ai voulu essayer de voir ce qui avait... Enfin, ça fonctionnait avec Buwan, etc. Buwan, ce qui est de la lière métamorphosie, donc ça permet de régénérer les HP. Le Gohan Ultimate, qui fonctionne très bien avec le Buwan, il y a beaucoup de liens, donc ça permet de booster un peu les deux unités. En plus, le Gohan Ultimate a la capacité, quand il part en attaque spéciale, de booster son attaque, donc il fera toujours plus mal. Le Trunks qui permet justement de changer le Ki, je crois, les sphères de Ki, pour faire partir les personnages en SP, ou me permettre de régénérer un peu plus de HP avec Buwan, si jamais il y a besoin. Et le Piccolo qui sert de tank ici, qui n'a pas encore LR, j'espère avoir suffisamment de médailles pour pouvoir le monter en LR au prochain TB qui arrive bientôt. Et qui link très bien avec le Gohan. Donc si j'arrivais à voir le Gohan LR, je le mettrais en leader, il fonctionnera très bien avec le Piccolo, et puis peut-être le Gogeta aussi qui arriverait pour me faire une team super intelligence, un peu mieux. Donc voilà un peu le tour de mes différentes équipes. Bon, la team intelligence, clairement, ce n'est pas celle que j'utilise le plus, je vais essayer de faire quelques tests avec le fait d'avoir récupéré Janemba, je vais voir un peu ce que ça donnait, comment ça tournait, etc. Donc ça ne me va pas plus que ça, ce n'est pas une team qui me fait kiffer à jouer. Enfin disons que je régénère pas mal de points de vie, c'est sympa, mais en termes de puissance, ça manque un peu en termes de dégâts. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc sur le tour de mes comptes, de mon compte, pardon, et de mes équipes. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour voir de futures vidéos Dokkan Battle. Je vais reprendre mes vidéos tuto que j'avais commencé avec le bloqueur de specs, etc. Donc je vais essayer de les reprendre pour continuer à faire du contenu sur Dokkan Battle. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la sortie de ces futures vidéos. Il y aura un peu de TB, etc., tout ça, les invocations TB et les prochains portails, donc toujours sur ma chaîne. Voilà, voilà, moi sur ce, je vous laisse, c'est une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas à quel à vous regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada